Bon, ça fait 5 fois que je recommence la vidéo. Pourquoi ? Parce que Kefka a eu le temps de se préparer à la fin de la dernière vidéo, et au début de celle-ci, puisque j'ai dû enregistrer, enfin faut cliquer et tout ça, sans prendre un cadre sur l'écran et tout ça. Et du coup, il a eu le temps de se préparer, et à chaque fois il me tue des persos sans que j'ai le temps de commencer à combattre. Et donc je suis un peu dans la merde, pour tout dire. Donc je tente, et j'espère que je vais réussir. Merde, je me suis couré. J'ai oublié de faire attaque sur tout le monde. Bon, voilà, ça se s'apirataque. Donc il est très malin. Je fais que plus mal, parce que j'ai pas le temps de faire le reste. Oh oui, si j'avais le temps de me préparer, ça aurait été mieux. Il a oublié contre-attaque parfois, je vous rappelle. Oh oui, j'ai réussi. Je suis content. Il a eu le temps de se préparer, sinon je l'aurais explosé comme une merde, ne vous inquiétez pas. Donc vous voyez, il est plus fort que la dernière fois. Et voilà, tout le monde disparaît. Donc là, l'esper, je vous rappelle qui est notre seul espoir pour contrer les armures magites avec deux l'Empire. Ça se trouve ici. C'est celui qu'on a vu au début du jeu, qui a réagi, etc. Là, les choses sérieuses vont commencer. Le jeu va devenir beaucoup mieux, vous pouvez le voir. Donc on a passé la première partie de jeu. Je vous laisse la scène. Et c'est ça, c'est changé, on espère. Donc le bruit, c'est normal. Donc là, je ne la contrôle pas. Elle fait tout tout seul, elle s'enfuit. Comme je vous ai dit, c'est la première partie du jeu qui est fini. Et là, si vous avez bien mis le jeu, vous allez l'adorer, parce qu'il va encore mieux. Et là, la troisième partie, je ne vous en parle pas, c'est une branlette mentale. C'est une expression, c'est un... Voilà, donc du coup, on retrouve Loquet Céleste. Enfin, tout le monde, mais surtout Loquet Céleste. Donc on n'a plus Terra. Alors, il y en a, j'espère, oui. J'espère que, je vous rappelle, c'est les invocations. Comme celles qu'on a vues dans la glace, sauf qu'elles font partie de l'histoire. Donc là, il y a le thème de Terra en plus. Que je veux là ? Loquet. Donc, banane, on ne peut plus l'avoir du jeu. Donc, il faut aller au château du Sud. Et là, on peut faire un groupe de quatre personnes. Bon, au moins, mais bon. Il faut faire quatre personnes, c'est bon. Donc, je vous conseille de mettre Sabine et Sian, puisque ce sont les plus importants. Vous verrez dans l'histoire, pourquoi ? Bon, moi, perso, je vous mettrai Edgar et elle, parce que, voilà, elle est utile, elle a de la magie. Pourquoi Sabine et Edgar ? Ben, Sabine et Sian ? Enfin, tout simplement parce que... On voit un peu d'histoire, sur les points. Donc là, on voit des élux qui ressortent quasiment toutes les lents, quoi. Donc, voilà, je vous conseille de prendre Sabine et Sian. Alors, est-ce qu'il y a des bons objets ? Parce que je vous rappelle que c'est la première ville du jeu, mais on n'a jamais pu y aller dans les boutiques. Donc... Et comme vous voyez, ça s'est bien ménoré depuis. Alors... Qu'est-ce que vous t'utilisez ? Je vais partir du monde. Donc, deux trucs comme ça. Rampes de soie. Alors, on a en l'heure de faire un, deux. Donc là, le truc, la commande optimale, pour aussi utile. Enfin, aujourd'hui, on n'en achetait que trois, du coup, c'est bon. Donc, c'est pour les armures, c'est fait. Reste les armes. Et là, il y a les reliques, tiens. Et là, il y a les reliques, tout ce que ça permet d'attaquer, même quand on est en arrière. Je pensais que je vais le mettre. Parce qu'en plus, ça fait de la magie à l'arrière. Donc, voilà. Donc, je pense que je vais me casser d'ici. L'auberge ne sert strictement à rien. Parce que je vous rappelle qu'on peut se soigner dans la maison de l'aventurier, là, au centre de formation. Et ensuite, alors, pour continuer la route, on a l'impression de se retrouver au début du jeu. Il faut refaire la même chose, justement. Pourquoi il y a plus de jeu ? Non, c'est pas la même scène. Est-ce que les ennemis sont plus forts qu'avant ? Non. Donc, les ennemis sont toujours aussi merdiques. Ça veut dire qu'on les tue un coup. Et là, on va aller dans le désert. Au château de machin. Je ne sais plus le nom. De Figaro, voilà. Donc, je vais faire Frigo. Parce que... On n'aura pas l'occasion de lui apprendre des nouveaux trucs. Des nouvelles Rages. Je vais faire Frigo, parce que, bon, il n'est pas très efficace en combat. Il part pour voler. Et voilà. Donc, j'ai pris E4, qui sont les plus efficaces et les plus fun à jouer pour moi. Enfin, c'est la C3, du coup. Donc, là. Suite par la nuit. Je rappelle que c'était pour s'enfoncer dans le sable qu'on pouvait lui parler avant. Et du coup, on peut voyager sous le sable. Donc, on voit à Kullingan comme prévu. Donc, là, on voit la carte qui se dépasse. Où est la mini-carte en bas-droite ? Donc, Kullingan, c'est le point en haut à gauche. Si vous n'avez pas compris. Donc, on peut ressortir que là, oui, du sable, logique. Voilà. Donc, les ennemis sont déjà plus forts ici. Vous allez voir. J'espère que je vais acheter des... Euh, d'apprendre, je veux dire. On va prendre des nouveaux trucs pour... Sabine et machin. Bon, on va être con, il s'appelle Christian. Parce que oui, c'est sur le niveau qu'il a pas de trucs. Ah ! Ça va pour moi prendre le truc que j'ai là. Et voilà, Kullingan, là. Voilà. Donc, vous rappelez-vous de cette ville, parce qu'on va pas tarder. Enfin, si, on va tarder. Donc, on va la revoir. Monstre de lumière. Oui, alors, ce FF, je sais pas si je vous l'ai dit, je le connais absolument par cœur. C'est le FF que je connais le plus. Rachel. Alors, elle, vous rappelez-vous d'elle, mais... Mais vraiment. Parce qu'elle est vraiment importante. Donc, on peut en exercer ce moment, pas. Pas une lampe, c'est ce que j'ai dit. Truc con. Donc, elle est Rachel. Ne l'oubliez pas. Elle est importante. Putain, c'est pas, on me foutra un magasin juste après. J'aurais pas dû faire le truc. Pas l'héroïque ? C'est pas mieux, au moins. On va se mettre. Bon, je crois que dans ce FF, toutes les... boutiques se mettent à jour. Parce que, en général, dans les RPG... Les RPG, pardon. Ce qui se passe, c'est que, voilà, à chaque nouvelle ville, des armes plus puissantes. Mais là, elles se mettent toutes en armes plus puissantes à chaque fois, je crois. Donc là, je crois qu'on va avoir une scène avec Loquet. Alors, pas pour tout de suite. Oups. Donc, maison mystérieuse, vous vous rappelez qu'on parlait de Rachel. Là, voilà. Ah merde, fallait venir avec Loquet, quel con. Bon, j'ai fait une connerie, en fait. Fais venir avec Loquet. Je suis désolé. Non, j'aurais pas dû prendre Edgar. Putain, je vous fais louper de l'histoire. Quel con. Oh, quel bâtard. Fais absolument que Loquet vienne, en plus. Voilà, vous savez quoi ? Je vais aller reprendre. Désolé. Attends, je crois bien que c'était Sabine et Sienne. Fais les prendre, mais en fait, c'était Loquet. Donc, je vais enlever Edgar, parce que lui, c'est sûr qu'il y aura pas de l'histoire avec lui. Et comme il faut que je garde Céleste, hein. Je vais aller d'aller d'Edgar et je vais prendre Loquet. Mais vous allez, je vous refais subir un aller-retour, là. Donc, excusez-moi, hein. Je vais se pourrer de perso comme un con. Et si Loquet vient là, on va voir l'histoire de Loquet. C'est pour ça qu'il faut pas... Oublier. Comme j'ai fait. Donc, j'ai tout gâché, je suis désolé. Encore une fois. Je sais que je me répète. J'ai compris, c'est ce groupe, hein, putain. Et allez, les ennemis que nous font chier, en plus. Putain, pourquoi on peut s'enfuir, en fait, ça c'est des biens. Non, c'est marrant, ils s'enfuient pas, ils s'enfuient pas en même temps. Je trouve que c'est affiant, d'ailleurs. C'est vrai que c'est plus réaliste. Mais bon, si on veut jouer à un jeu réaliste, on va pas prendre un FF, hein. Bon, il sera plus rapide de le tuyau que de fuir, hein. Voilà. Donc, encore, il est toujours désolé. Je me suis encore trompé d'alga. Donc, du coup, lui, j'enlève tout. Y compris les reliques. Bon, d'ailleurs, il est lavé un peu de la merde. Parce que, de toute façon, je vais l'enlever. Donc là, il faut que je prenne... Machin, hein. Loqué. Donc, c'est pas bon pour le prendre, là, c'est bon. Ah, d'accord, elle recommence à 0. Bon, alors, hop. Loqué. Et, machin. Ce sont les autres, on verra pas leur histoire pour l'instant. Je vous montre... Parce que j'ai envie de vous montrer toutes les histoires de tous les persos. De tous les persos. Donc, voilà. C'est pour ça que je préfère pas faire le compte. Allô, Péda, un peu d'histoire, quoi. On va peut-être plus revenir plus tard pour l'histoire de loqué, mais bon. Tant qu'à faire. Pour pas vous faire perdre encore plus de temps, je sais ce que je vais faire. Je vais arrêter la vidéo, là. On se retrouve à Koolingen pour la prochaine, ou pour voir l'histoire de loqué. Je pense que ça vous va, hein. Donc, à la prochaine vidéo. Oh, sorry.